et bonjour pour ce live méditation 6 heures du matin enfin alors yes bon c'est le nuageux la chaleur la lumière sur les nuages d'où un début des débuts de lever le soleil du fait que la lumière remonte sur les nuages voilà nous sommes mardi 6 septembre 2022 je suis michel col de changement formateur chaman des villes donc on a l'habitude pour la pratique de la méditation on s'assoit bassin caméra en arrière pour avoir le dos droit que ce soit sur une chaise en position lotus sur un coussin dense de 15 cm ou sur des couvertures enroulées ensemble pour avoir une belle épaisseur à moins que vous ayez votre coussin de méditation bref comme on sort du sommeil il vaut mieux éviter de s'installer confortablement sur un fauteuil ou sur le canapé donc on s'assoit bassin caméra en arrière au dos droit les mains sur les genoux ou sur le haut de cuisse au niveau d'entrejambe main droite ouverte vers le ciel main gauche ouverte posée sur la droite et les pouces qui se touchent on dit alors que la main la terre et le ciel sont réunis unifiés le ciel j'ai oublié, je vais mettre voilà le chrono de Trincez... Deux minutes... Et là, je suis... Pardon. Alors maintenant, pour ceux qui me suivent, vous connaissez un peu la première étape qui consiste à laisser le corps respirer. Ah non, si. On va commencer par ça. Ça facilitera la deuxième. Là, on met son corps respirer, bailler peut-être, attention peut-être. Les armes coulent peut-être. Et en fond de tâche, nous avons le camion qui ramasse les poubelles. C'est l'heure du ramassage des poubelles. À l'aube du mardi. Nous sommes encore respirer, bailler peut-être, toucher peut-être. Des larmes coulent peut-être. Et les énergies circulent librement parfaitement. Vous pouvez... Volontairement... Relever... Le coin des lèvres... Obtenir le sourire du Bouddha. Le relâchement. Les tensions sur les joues. Sur le visage. Donc un, il y a un aspect... Bénéfique physique. D'étendre le visage. Et l'autre aspect plus... Psychologique et émotionnel. Sentir le sourire sur le visage. Tant à nous... Amener un sourire dans le corps. Et donc... À nous sentir bien. Nous ouvrir vers... La joie... La détente, du bien-être. Les lèvres. Les lèvres. Et nous ouvrir... Le corps respirer. Bailer peut-être. Touser peut-être. Déjà, beaucoup de peut-être. Et nous ouvrir... Sûrir. Une voix. brise qui vient de la gauche donc le soleil devant moi on peut dire que la brise vient du nord vous êtes encore respiré, baillez peut-être, touchez peut-être, de l'âme coulée peut-être normalement avec la pratique régulière vous avez pu libérer les grandes tensions, ce côté stress, ce qui fait que vous pourriez comme moi avoir moins de baillements, peu ou pas de tout et encore moins de larmes coulées voilà, nous revenons à soi, en soi, pour soi et de laisser le corps respirer, bailler peut-être, touchez peut-être l'âme coulée, peut-être les énergies circulent librement parfaite qu'on croit quand il y a des énergies qui doivent se libérer il suffit de relâcher le contrôle et tandis que vous laissez le corps respirer, baillez peut-être, touchez peut-être, des âmes coulées peut-être les énergies circulent vous avez conscience d'être la conscience qui observe la conscience qui perçoit à travers le corps et dans le corps la conscience qui peut décider, choisir de lâcher le contrôle afin de laisser le corps respirer bailler peut-être ou pousser peut-être les larmes coulées peut-être voilà et après chaque intention verbale de laisser le corps respirer bailler peut-être ou pousser peut-être l'âme coulée peut-être les énergies circulent librement parfaitement profiter de la pôle silencieux pour sentir écouter et pour le coup observer les changements dans le corps comment il se relâche dans la respiration comment il se relâche au niveau des épaules quand il peut se relâcher au niveau du ventre et provoquer peut-être des ronds alors observez cela à travers les sensations les différents relâchements l'énergie qui circulent le corps qui se positionne et volontairement vous pourriez lever les lèvres, le coin des lèvres pour s'ouvrir peut-être relâcher la mâchoire volontairement et voir qu'est-ce que cela change en termes de sensations intérieures le simple changement de relâcher les tensions du visage, des joues, de la mâchoire et même pourquoi pas je détendre volontairement la langue qui sous le jeu d'attention peut se plaquer contre le palais donc l'idée c'est une détente, j'allais dire active ou présente une détente une détente où le corps s'ouvre aux informations, aux solutions, à l'inspiration une détente le corps s'ouvre à la vitalité, à la clarté, au bien-être à des libérations conscientes, non conscientes spontanées à travers les futurs qui s'en viennent au présent maintenant je vais laisser le corps respirer bailler peut-être, pousser peut-être, des larmes couler peut-être les énergies circuler librement, parfaitement tandis que le corps, tandis que détendu le corps s'ouvre à la vitalité, à la clarté, au bien-être à la santé et à toutes sortes de libérations conscientes et non conscientes spontanées, accessibles, disponibles dans le présent d'aujourd'hui maintenant très bien parfait et nous avons passé à la méditation en tant que telle dans une version totalement différente enfin totalement une version différente de celle que vous avez que nous avons pratiquée ensemble ça fonctionne sur le principe de sentir des mots de signifier l'énergie des mots et laisser le corps plus ou moins d'incarner vivre ces mots et de voir qu'est-ce que ça produit en nous c'est une méditation que j'ai reçu inspirer il y a au moins cinq ans de ça tandis que j'apprenais à la fois à être dans la nature à sentir l'harmonie de la nature et à la fois à travailler sur la notion d'immobilité de rester immobile de rester immobile donc immobile est comme si vous accueilliez le signifiant de ce mot dans le corps dans le corps être immobile devenir immobile devenir immobile sentir l'énergie de l'immobilité comment ça se sent être immobile l'immobilité être immobile s'en tient l'énergie le signifiant l'essence que porte le mot l'immobile immobile 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 émergible émergible deuxième mot de cette méditation. Voilà comment ça se sent l'énergie, le signifiant, l'essence de ce mot, paisible, calme. Entrez dans la paix. Voilà, immobile, paisible. S'ouvrir à l'énergie, le signifiant de ces mots, immobile, paisible. Assyan, troisième mot. Être patient, devenir patient. S'ouvrir à l'énergie, au signifiant du mot patient. Patience. Patience, la libération du temps. Voilà, immobile, paisible, patient. Laissez ces mots se descendre dans le corps, s'incarner, pour vraiment accueillir le signifiant, l'essence de ces mots, et non pas simplement les répéter dans la tête. Immobile. en commençant à se sentir, en commençant à se sentir, d'être immobile, paisible, patient. Hum, 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 Quatrième mot. Vivant. Être vivant. Se sentir vivant. Après tout, on a un corps organique qui respire, qui ressent, qui perçoit, dont le but n'est pas de devenir un arbre en rocher, cristallisé, tendu, fermé, bien au contraire. Nous venons de devenir immobiles. Juste pour apprendre à être là. Pour écouter, sentir des odeurs, percevoir de luminosité, des couleurs, de la beauté. Paisible. Pour renoncer, se libérer au danger, c'est ça. Être paisible. Je crois qu'il y a aussi la perception de sécurité, le sentiment de sécurité intérieur, et extérieur. Patient. On libère le temps. On est ici, maintenant, dans l'expérience, qui rejoint l'absence complète du temps, mine de rien, et vivant. On va la sentir, la respiration, le mouvement des épaules, petites, légères, quand il y a peut-être le ventre respiré, l'air qui rentre, qui sort par le nez. Voilà, vivant. Le corps est vivant. donc immobile, ne veut pas dire crispé, tendu, mort, c'est juste que je choisis de ne pas bouger. Afin d'être paisible, patient, vivant. et dernier mot, qui, comme vous pouvez le percevoir, tendent à compléter, à équilibrer, l'ensemble, léger, être léger, devenir léger, qui est signifiant, l'énergie de ce mot, léger. immobile, immobile, paisible, patient, Vivant, léger, tandis qu'un avion vole bas, en arrière, de droite vers la gauche. Immobile, visible, passion. Vivant, léger. Si je raccordais cette méditation avec le questionnement que vous avez pratiqué ces derniers temps, cela donnerait cela. Comment ça se sent de vivre l'expérience d'être immobile, de devenir immobile, de mieux en mieux immobile. Immobile, visible, dans le corps, dans le cœur. Patient, dans le corps, dans le cœur. Vivant. Avec le corps, avec son cœur. Léger. Léger. Ça n'a pas besoin d'être sérieux, lourd, pénible. On peut aussi vivre cela dans la légèreté. En fait, visible est léger. Patient est léger. Vivant est léger. Immobile est léger. Nouveau niveau de détente du ventre à l'abdomen. Tandis que lentement, sûrement, le soleil monte, apparaît, derrière les arbres. Voilà comment ça se sent de vivre l'expérience, de devenir immobile, paisible, patient, vivant, léger. En harmonie avec la nature. Et sentir l'harmonie de la nature. Même au cœur de l'appartement, en centre-ville. La nature existe sur différents aspects dans la ville. Les plantes, des arbres, un parc. Et bien sûr, la nature qui existe au-delà de la périphérie de la haure-ville, du village. Des prairies, des champs, des bois, des rivières, des lacs. Au-delà des mers, des océans, des montagnes. Comment ça se sent de vivre l'expérience, de devenir immobile, paisible, patient, vivant, léger. Et de participer à l'harmonie de la nature. De sentir l'harmonie de la nature. Proche à lointaine, autour de soi. En soi. Et si vous pensez... Ce dialogue interne se fait fort, se fait intense, se fait présent. Qu'il occupe tout l'espace. Ou presque. Utilisez l'astuce de fond. Bla, 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 bla. Au même rythme de vos pensées et de vos dialogues internes. Puis, j'ai pas en même intensité, pas à peine de crier. Mais au même rythme de vos pensées et du dialogue interne. Pour choisir et décider d'exprimer, comment ça se sent de vivre l'expérience. De devenir immobile. qualidade, paisible, patient, vivant, léger. Et de sentir l'harmonie de la nature autour de soi, proche à lointaine. de participer à l'harmonie de la nature autour de soi, proche, à lointaine. Voilà. J'écoute, j'observe, comment mon corps s'adapte, répond à ses instructions, ses intentions. Devenir immobile. Être immobile, paisible. Dans le corps, avec le corps. Patient. Dans le corps, avec le corps. Vivant. À travers le corps, sentir le corps vivant. Ses énergies, sa respiration, son cœur qui bat. La température. La température de l'air sur la peau, sur le visage. Cuisse ou même. Sa posture. Voilà. Être vivant. Être léger. Voilà, laisser le corps devenir léger. le corps. Voilà. Allez. Allez. Et nous lâchons le contrôle pour laisser ces mots se combiner, créer une expérience corporelle, énergétique, psychique et spirituelle. Immobile, paisible, patient, vivant, léger et sentir un peu moyennement complètement. L'harmonie de la nature autour de soi, proche à lointaine. Voilà. Sentir, accueillir, de participer à l'harmonie de la nature, proche à lointaine. Et je vais vous inviter à ouvrir les yeux, bouger les mains, doigts de main. Réalement, idéalement, pour le quart d'heure, l'heure en cours. Rester en contact avec cette énergie de la méditation. Qu'est-ce qui est nouveau et différent après avoir fait cette méditation ? IPPVL, immobile, paisible, patient, vivant, léger. Et d'accueillir librement, en sainement, les réactions du corps. Depuis le bâillement, à la toux, aux larmes coulées. A des rots peut-être. En sachant que, on est une civilisation où on mange plutôt rapidement. On ne prend pas le temps de déguster, de manger lentement. Donc, du coup, ça impacte la digestion, etc. Et par ailleurs, comme le ventre est appelé aussi le cerveau émotionnel, l'héros peut être facile, comme au temps d'éruption de quelques émotions. Bref, ça participe à devenir immobile, paisible, patient, vivant, léger. Afin de sentir l'harmonie de la nature proche à lointaine. De participer à l'harmonie de la nature proche à lointaine. Voilà, tel arbre, tel animal qui est au repos, immobile, paisible, patient, vivant, léger. Qu'il lâche le contrôle sur le temps. Qu'il laisse le temps s'écouler sans s'en occuper. Pour vivre l'expérience. Pour vivre l'expérience. De l'immobilité. La paisibilité. La patience D'être vivant Et léger Attentif Accordé au présent, ici et là. Allez, voilà pour aujourd'hui. Laissez compte que ça vous a plu. Vous avez joué le jeu de participer. D'expérimenter. Et je vous dis à demain 6h. Bisous, ciao, ciao.